Aujourd'hui, on va parler de taux d'intérêt. Donc, comme tu l'as constaté, si tu suis ma chaîne et si tu souhaites investir en immobilier, tu as dû remarquer que depuis quelques semaines, voire quelques jours, même dépendamment de quand tu regardes la vidéo, les taux d'intérêt ont augmenté. Donc là, on a récemment la Banque du Canada qui a augmenté son taux d'intérêt. Donc, qu'en est-il? Est-ce que c'est le bon moment d'investir? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'on rentre dans une période un peu dangereuse ou critique? On va traiter ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne YouTube car on a pour objectif de dépasser les plus de 100 000 abonnés. Tu poses également ta question en commentaire. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Tu likes la vidéo, tu la commentes, tu la partages. Et honnêtement, ça nous fera plaisir car ça nous permet de faire connaître notre chaîne YouTube à un plus grand nombre de personnes. Donc, dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal et on va parler de taux d'intérêt. Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, de part les ateliers qu'on fait tous les mois de part, les bootcamps, les défis immobiliers, voilà, tous les éléments en ligne qu'on organise à chaque mois. Beaucoup de personnes reviennent avec cette question qu'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt a augmenté. Est-ce qu'il vaut mieux investir ou pas ? Est-ce qu'il vaut mieux prendre du crédit ou pas ? Donc, je vais vraiment répondre à cette question dans cette vidéo-là. Déjà, je tiens à te rassurer parce que, malgré le fait que les taux d'intérêt soient un peu plus hauts qu'il y a de cela un an ou deux, ça reste toujours bas en fait. Parce que si tu regardes les taux d'intérêt, par exemple, il y a 20 ans, voire plus, c'était très élevé. Tu vois, on était à des taux d'intérêt dans certains pays à plus de 10%, voire même du 15% dans certains pays. Et ça n'a pas empêché les personnes à cette époque-là de saisir de bonnes opportunités, de faire de bons investissements. Tu sais qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt ont augmenté. Oui, c'est sûr que ça a un impact sur les mensualités. C'est sûr que ça a un impact sur le coût d'emprunt. Ça, je ne te le cache pas. Mais ça reste toujours plus intéressant qu'il y a de cela quelques années en fait. Donc, dans la vie de manière générale, il faut voir le bon côté des choses. C'est que certaines personnes vont voir le taux d'intérêt qui augmente comme une mauvaise chose. D'autres personnes vont voir ça comme une situation, je pourrais dire, moins bonne qu'avant, tout simplement. Et c'est un peu, moi, la position que je joue aujourd'hui, c'est de me dire, OK, là, les taux d'intérêt sont élevés, sont plus élevés qu'il y a de cela un an ou deux. C'est sûr que c'est moins avantageux, mais ça reste toujours plus avantageux qu'il y a de cela 15 ans, 20 ans à l'époque de nos part. Et il y a 15 ans, 20 ans, ça n'a pas empêché bon nombre d'investisseurs d'un certain âge d'avoir du succès en immobilier. Donc, pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas toi donc? C'est là où je vais en venir. C'est qu'il faut arrêter de voir en fait le taux d'intérêt comme un frein à l'investissement. Pourquoi? Parce qu'en ce moment même où je te parle, là, présentement, on accompagne très exactement 89 personnes acquièrent des biens immobiliers sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'il y a une demande. Et s'il y a une demande, ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir. Donc, c'est sûr que les taux d'intérêt augmentent, mais aujourd'hui, il faut quand même que tu vois sur le moyen long terme. Est-ce que le fait que le taux d'intérêt ait augmenté de 1, 2, 3, 4 % va t'empêcher de saisir une opportunité qui peut te permettre de bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération? Est-ce que le coût de l'argent, c'est-à-dire, est-ce que le taux d'intérêt est plus important que le gain que tu peux faire sur les 10, 20, 30, 50, voire même 100 prochaines années? Je ne pense pas donc. Clairement, les taux d'intérêt ne doivent pas te freiner. Deuxième chose également que tu dois comprendre, c'est que de manière générale, le prix de l'immobilier augmente. Pareil, si tu regardes le prix de l'immobilier aujourd'hui versus il y a 15, 20 ans, tu verras que les prix ne font qu'augmenter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de l'offre et la demande. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui veulent se loger. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent investir. Il y a de moins en moins de logements. Regarde même juste au Québec et même au Canada, si je ne me trompe pas, on parle de pénurie de logements. C'est-à-dire que là, pas mal d'entrepreneurs et pas mal d'investisseurs se lancent même dans des projets de construction. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de logements. Ça se compte en milliers de logements en manque au Canada et au Québec de manière générale. Donc, clairement, ça veut dire qu'il y a des opportunités à saisir. Donc, si je te fais cette vidéo, c'est pour te dire que quelle que soit la période, quel que soit le taux d'intérêt, je ne veux pas dire quel que soit le taux d'intérêt, mais jusqu'à un certain niveau, tu dois quand même profiter du fait que le taux d'intérêt est moins élevé qu'il y a de cela plusieurs acquis. Moi, ce que je recommande par rapport au taux d'intérêt, c'est dans la mesure du possible, de prendre soit du taux fixe, parce qu'au moment, le taux fixe, tu vas être fixe sur une période de 3 ans, 5 ans. Et là, tu te dis, ok, mon taux, il est fixe pendant les prochaines années comme ça, que ça monte, que ça descende, ça ne va pas impacter mon investissement. La deuxième option que tu peux avoir par rapport à ça, c'est de prendre un taux variable, mais avec mensualité fixe. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt augmente, ça ne va pas bouger ta mensualité, c'est juste que tu vas rembourser moins de capital. Et si tu rembourses moins de capital, la durée du prêt va s'allonger. Mais il faut que toi, en tant qu'investisseur, tu puisses avoir l'esprit tranquille de te dire que les mensualités sont identiques, que les taux montrent, que ça descende, ça reste la même chose sur les 3 à 5 prochaines années. Comme ça, ça va te permettre de mieux planifier tes investissements, d'avoir l'esprit plus tranquille et de pouvoir rapidement passer à l'action, plutôt que de te dire, ok, là, la banque m'accorde un taux d'intérêt, il se peut que dans 2 ans, ça passe un taux beaucoup plus élevé parce que peut-être les taux d'intérêt vont augmenter. Clairement, c'est le message que j'ai tenu à faire passer dans cette vidéo-là, c'est qu'il y a toujours de bonnes opportunités à saisir. Chaque semaine, on a des participants qui ont des offres d'achats acceptées. Et je peux te dire que dans les prochaines années, ils vont avoir un très gros retour sur investissement parce que que le prix de l'immobilier baisse dans les prochaines années, sur le moyen terme, ça repart toujours à la hausse. Donc, tu regarderas dans toutes les crises, dans toutes les récessions, tous les moments un peu comme celui-ci, il y a eu un changement qui s'est fait. Peut-être le marché change, peut-être les taux d'intérêt augmentent, etc. Exactement comme maintenant. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de s'adapter en fait, de se préparer et de s'adapter face à la situation. C'est la raison pour laquelle, si tu veux aller plus loin, on organise chaque mois des bootcamps et des défis immobiliers qui vont te permettre littéralement de passer à l'action, de comprendre comment fonctionne le crédit parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le crédit. Là, récemment, j'ai parlé avec un de nos participants qui me disaient que lui, son objectif, c'était de solder toutes ses dettes. Et ça va être le sujet de ma prochaine vidéo, de te dire quels sont les types de dettes à avoir en permanence. Donc oui, tu peux être endetté en permanence, mais de la bonne manière. Et le fait d'être endetté de la bonne manière, c'est ça qui va te permettre de t'enrichir. Donc ça va être le sujet de la prochaine vidéo. Donc je t'invite vraiment à activer la cloche parce que dès que la vidéo va sortir, tu seras notifié en premier. Et je t'invite vraiment à regarder cette vidéo car ça va être la continuité de cette vidéo-là où je te parle notamment du crédit et notamment de comment est-ce que, malgré des dettes, des bonnes dettes, tu peux toujours t'enrichir jour après jour, année après année et jusqu'à la fin de tes jours. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo toujours sur le crédit. Ciao.